Yo la team, salut les potos, c'est José et Charles et Arthur on se retrouve pour débriefer cette rencontre entre Guillaume et Portugais. Salut José, on va débriefer ça très rapidement. José, il n'y a pas eu grand chose dans ce match à travers les 3 buts. On est passé d'un match festif cet après-midi à un match endormant ce soir. Les deux meilleurs joueurs du monde sont passés à la trappe. Est-ce que c'est une page de l'histoire du foot qui se tourne puisque les deux meilleurs joueurs du monde de tous les temps ont joué leur dernière coupe du monde sans doute ce soir. Ce ne sera pas les derniers des deux meilleurs joueurs du monde, à l'époque Pelé il a bien dû jouer sa dernière coupe du monde. C'est une histoire du foot qui se tourne, l'histoire de la décennie contrôlée par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On va débriefer rapidement ce match avec un but de Cavani à la 9e minute de jeu de l'épaule. Cavani qui a fait un gros match défensivement comme d'habitude et qui a réussi à marquer deux fois avec cet enroulé à la 62e minute de jeu. Mais malheureusement c'est blessé. Voilà il sera absent normalement contre l'équipe de France puisque les Uruguayens joueront vendredi contre l'équipe de France en quart de finale de cette coupe du monde. Et puis Pépé aura égalisé quand même à la 55e pour le 1-1. Donc une défaite portugaise 2 buts à 1 face à ces Uruguayens. Elle n'est pas forcément méritée au vu de la défense. Les Uruguayens ont proposé un football. Ils mettaient des coupes pieds devant pour suivre. Alors voilà j'ai rien contre les Uruguayens, rien du tout. Par contre j'ai gros contre leur football et franchement des sélections comme ça, ça n'a rien à faire au mondial. A 10, 10 dans la surface de réparation à un moment donné. C'est facile de mettre 3 joueurs d'1m90 pour contrôler les ballons de la tête et d'en mettre 10 devant la surface pour pas prendre le but. Il ne faut pas oublier pour moi sur Karesma c'est PNC et puis carton jaune. Bogodini doit prendre jaune, je suis désolé. Et après Cristiano Ronaldo il prend un jaune où il y a 100% faute, je suis désolé. Ça fait deux fautes non sifflet. Bon autrement il y a eu un très très bon arbitrage, un arbitre qui a laissé beaucoup jouer. Il n'y a pas forcément mis des cartons. Donc tu dis très très bon arbitrage mais il fait quand même deux grosses erreurs. Ouais mais après un pénalty ça peut arriver à tout le monde. Mais il y a l'arbitrage vidéo, il est aussi là l'arbitrage vidéo. Parce que c'est pas net quand on voit l'action sur le direct ça va vite. C'est pas net ce que je veux dire. L'arbitre vidéo il est là pour de regarder les ralentir et dire Monsieur l'arbitre centrale il y a pénalty siff. Enfin donc on va pouvoir mettre des tops. Par contre la faute sur Karesma la deuxième là est totalement elle se voit là. On va pouvoir mettre un top Edinson Cavani. Après on top malheureusement au vu de ce qu'il a proposé et ce qu'il a carrément bloqué le match. La tactique uruguayenne on peut pas mettre beaucoup d'autres tops dans ce match. Et puis un flop, un gros flop c'est donc cette tactique uruguayenne, ce match décevant ce qu'ils ont proposé. Alors cet après-midi on a vu un match complètement fou. Alors on ne demande pas ça. On a vu trois buts. Ils m'ont demandé peut-être de voir peut-être qu'un seul but dans ce match mais de voir plus de jeux quoi. Moins de fermer. Il y en a un je le mets pas dans les flops du tout mais on l'a pas vu beaucoup. C'est Cristiano Ronaldo. Un peu décevant. Après un peu décevant mais c'est compliqué pour lui. Il peut pas non plus faire la différence à lui tout seul. Si en top on peut mettre Bernardo Silva qui a essayé, qui a beaucoup essayé Bernardo Silva. Flop on peut mettre Gonzalo Guedes qui m'a pas du tout plu. Après voilà, Gonzalo Guedes a pas fait grand chose comme depuis le début de cette coupe du monde. Mais c'est compliqué pour les portugais dans ce match. Et celui qui rentre à sa place là, il a pas été super bon. Voilà donc c'est dommage. Nous français, pour ma part j'avais bien voulu rejouer contre les portugais pour prendre notre revanche de cet euro. Mais bon on va essayer de se charger de ces résurés uruguayens. Ce qui va être très compliqué surtout si on concède l'ouverture du score. Qui est NMbappé face à Edinson Cavani. Voilà mais Cavani pourrait être blessé on le rappelle. Donc il faudra que l'arrière-gas soit très très vigilante. On sait que Pavard c'est bien défendre. On sait qu'Umtiti et Varane c'est costaud quand même derrière. Et Lucien Varane face à Samuel Umtiti. On va leur faire confiance et puis continuer là-dessus. Et on espère donc une qualification française. Et Cocorico ! Voilà donc on se laisse pour aujourd'hui. Puis on se retrouve pour les debriefings et les résumés des deux matchs de demain. Ouais. C'en est pas moi. Dont un Russie-Espagne qui s'annonce normalement alléchant. Et puis un Danemark-Croatie. Soit vous allez peut-être vous foutre de ma gueule. Mais demain les semaines je ne pense pas qu'ils vont faire grand-chose. Je vois bien les russes par quelque chose. Enfin bon donc Josanigo nous laisse là-dessus avec une potentielle surprise russes. On se laisse ici et puis on se retrouve à demain pour un prochain résumé les gars. Idéorifing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.